Hello, bonjour ! Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Lauriane qui est parmi nous. Et Lauriane, elle a une jolie nouvelle à annoncer. Je te laisse la parole, Lauriane. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Oui, effectivement, au bout de 4 ans d'essai plus 3 ans de PMA, j'ai la bonne nouvelle d'annoncer qu'effectivement, je suis donc bien enceinte suite à mon transfert qui a été réalisé au mois de mars, au mois de mon anniversaire. En plus, ça t'apporte le bonheur ? L'année de mes 40 ans, donc on peut y croire. Je trouve ça génial parce que tu vois, il y a plein de messages d'espoir dans ce que tu dis. C'est que tu as eu un parcours qui était long et un âge qui est redouté par beaucoup. Donc, c'est un vrai, vrai, vrai message d'espoir là que tu es en train de donner. Je trouve ça fantastique. C'est génial. Du coup, dans ton parcours, tu as eu 4 ans de PMA, c'est ça ? Alors, j'ai 4 ans d'essai et j'ai 3 ans de PMA. C'est ça, 3 ans de PMA. Ok. Est-ce qu'il y avait une pathologie qui a été diagnostiquée ? Alors, moi, il y a 6 ans en arrière, on m'a découvert une sorte de prémisse d'endométriose auquel j'ai été traitée. Cette année-là, j'ai rencontré mon compagnon actuel qui a, lui, déjà 3 enfants d'une première union. Donc, effectivement, quand on a commencé clairement à essayer, on ne s'est pas posé la question de savoir si ça venait de lui. Et effectivement, la pathologie réelle qui a posé problème pour nous, ça venait clairement de lui et pas du tout de ma part, finalement, puisque mon endométriose a été prise en charge relativement tôt. Elle était vraiment décelée, on va dire, à petite, on va dire. Donc, mon traitement a pu faire effet pendant 2 ans. Et donc, effectivement, une fois qu'on a commencé notre parcours PMA, qu'on a commencé tous nos examens, il s'avère que c'est le monsieur qui n'avait pas suffisamment ce qu'il fallait. Oui, comme quoi, tu vois, c'est vraiment super intéressant, ce partage. Tu vois, on pense qu'une fois que tu as déjà eu des enfants, c'est OK. Et en fait, non, ça peut varier. Il y a plein, plein, plein d'événements qui peuvent expliquer tous ces changements. Donc, comme quoi, c'est important de tester les deux simultanément, finalement, même s'il y a déjà eu des enfants d'une première union. OK. Et du coup, qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à rejoindre mon programme d'accompagnement ? Suite à mon parcours à proprement dit et mon premier transfert suite à des emprions congelés en octobre 2021, qui n'a pas donné lieu, je t'ai découvert clairement sur les réseaux sociaux sous forme de publicité, clairement. Et en fait, j'ai commencé un petit peu à regarder tout simplement ton parcours. Et clairement, ce qui m'a donné envie de me lancer, c'est que tu expliques très honnêtement et très clairement que tu es passée par ce parcours-là en plus d'effectivement faire le métier que tu fais qui est juste extraordinaire. Et le fait que tu aies justement subi ce parcours-là et que tu aies donné l'espoir, clairement, de nous faire comprendre que pour toi, ça a fonctionné aussi. Moi, je me suis clairement lancée dans l'aventure avec toi. Et heureusement, parce que j'étais dans le fond du saut, dans le fond du gouffre, le désespoir absolu, je n'y croyais plus. Je n'étais pas bien du tout. Comme beaucoup, malheureusement, quand on est dans ce parcours. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi finalement, tout ça ? Alors, ce qui a changé, c'est que lors de mon premier message pour te remercier, et t'informer de la bonne nouvelle, le mot espoir est revenu vraiment très souvent parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, je suis quelqu'un où je suis pleine de vie, je suis pleine d'espoir, je gère ma société. Je suis vraiment une femme active et qui rebondit toujours sur les problématiques. Et bon, je sais que j'en ai eu pas mal, évidemment. Et là, clairement, je n'y arrivais pas du tout. Et le fait de pouvoir entamer ça et de me redécouvrir, parce qu'en fait, tu nous apprends des choses sur nous-mêmes qui sont complètement, absolument cachées. Et ça m'a vraiment redonné des lueurs d'espoir. Enfin, à premier abord, dans le début de ton parcours, c'est vraiment penser positivement. Et ça, c'est quelque chose que j'avais clairement perdu. Génial. C'est fantastique parce que ça change tout finalement dans la suite de ce parcours. Oui, complètement. C'est génial, c'est vraiment génial. Et toi, est-ce qu'il y a un module en particulier qui t'a été peut-être le plus utile ? Alors, vraiment, ce qui m'a été le plus utile, c'est tes visios. Alors, ce n'est pas trop les modules, mais vraiment tes visios que tu faisais en réunion groupée où on pouvait aussi nous échanger et puis, entre guillemets, participer à l'écrit. Mais vraiment, ça, c'est ce qui m'a donné vraiment le second souffle pour rebondir. Et puis, autre, c'est vraiment le début, vraiment la première phase avant de rentrer dans le module à proprement dit où tu nous fais des échanges tous les jours pour nous donner des challenges. Et moi, clairement, comme je l'ai déjà indiqué, j'ai vraiment été la bonne élève à mettre en place exactement. J'attendais mes belles-filles qui sont grandes, qui ont été au courant effectivement de ce que je m'engageais avec toi. Même les petites, le matin, me disaient « Alors, c'est quoi ton défi du jour ? » Oh, génial ! Oui, c'est rigolo de pouvoir partager ça aussi. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a redonné, en fait, cet engouement de façon à pouvoir suivre la suite avec les modules, etc. C'est fantastique. J'adore, en plus, tu vois, il y a vraiment ce côté où ça devient le, comment dire, presque un jeu en famille de se dire « Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu mets en place ? » Et je trouve ça fantastique, c'est génial. C'est topissime. Qu'est-ce que tu dirais ? Parce que, évidemment, c'est pas toujours évident de sauter le pas, de se faire accompagner. Qu'est-ce que toi, tu dirais à quelqu'un qui est confronté à l'infertilité, que ce soit diagnostiqué ou pas, mais qui hésite à se faire aider ? Que, clairement, même si on le sait, c'est une histoire de couple, très honnêtement, il y a quand même cette frustration. Enfin, moi, pour ma part, c'était très frustrant de savoir que mon corps fonctionnait bien et qu'arrivait un moment égoïstement, tu te dis « Oui, bon, c'est moi qui subis alors que, bon, je fonctionne bien et que, pour le coup, c'est, en gros, la pathologie de mon compagnon qui ne va pas. » On sait qu'on traverse des choses quand même très particulières en couple. Moi, je sais que mon compagnon est quelqu'un de très introverti, qui parle très peu, on ne lui a pas appris, donc, malheureusement, il a du mal à s'exprimer. Donc, arrivé à un moment, même si tu es forte, même si tu as un entourage, ma mère, ma sœur m'ont évidemment accompagnée tout le long du début à la fin, même, enfin, je veux dire, voilà, tu es seule. Et personne ne peut comprendre, en fait. Et le fait de pouvoir partager ça avec quelqu'un qui sait par quoi tu es passé et qui, en plus de cela, a cette facilité, puisque, de par son métier, peut exprimer les choses, pour moi, c'est arriver à un moment dans ton parcours obligatoire. Idéalement, j'aurais préféré te découvrir au tout début. Je pense que ça m'aurait fait gagner un temps précieux. Comme je l'ai toujours dit, il faut vraiment que ce parcours soit, dès le début, dès les prémices, on gagne un temps, mais extraordinaire, sur la réflexion de soi-même, pour s'éviter de se retrouver dans le fond du seau. Et moi, c'est ça que j'ai envie de dire, entre guillemets, à la communauté, enfin, la nôtre. c'est ça, c'est de se faire accompagner dès le départ et d'avoir une vraie oreille bienveillante et qui t'accompagne vraiment, parce que ton compagnon ou ta famille, clairement, ce n'est pas suffisant. C'est ça. C'est un vrai plus, quand même, parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont seuls, vraiment seuls, et qui n'ont pas forcément non plus de famille qui est là pour soutenir et tout et tout. Et tu es la preuve que même quand on a tout ça, tu vois, même si on a la chance d'avoir un compagnon en or, une famille en or, des amis qui soutiennent, qui sont compréhensifs et tout, malgré tout ça, on arrive quand même à se sentir seuls, c'est dingue. Donc, voilà, je suis vraiment, vraiment, vraiment ravie que ça ait, finalement, autant porter ses fruits et que le résultat soit là. L'heureux événement est prévu pour quand, alors, du coup, Didou ? Alors, logiquement, début décembre. Génial. Génial. C'est ce que j'allais dire. Tu auras un beau cadeau de Noël cette année. J'ai eu un beau cadeau d'anniversaire et un beau cadeau de Noël à la fin de l'année aussi. Très bien. C'est fantastique. Oui, voilà, après, ça peut arriver avant aussi. On ne sait pas. Oui, oui, oui. C'est surprise, mais c'est génial. C'est fantastique. Encore une fois, félicitations, Lauriane. Moi, je suis plus que ravie du résultat. Déjà, ravie de voir que tu te sois aussi transformée au fur et à mesure de ce parcours, que tu aies appris à mieux te connaître parce que c'est ça aussi. Et je reste intimement convaincue que tout ce qu'on met en place pour nous, finalement, ça permet de changer la donne aussi. Et ça fait de nous des mamans qu'on devient d'une façon sans doute très différente de celle qu'on aurait pu être si on n'avait pas traversé tout ça. Oui. Donc voilà, je pense que tu vas sans doute accueillir ta grossesse différemment, ton accouchement différemment. Et puis pareil pour l'éducation après de ton futur petit bout, d'une manière différente de celle que tu aurais eue si tu n'avais pas vécu tout ça. Donc voilà, félicitations pour tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu as réussi à faire parce que voilà, il faut oser, il faut le faire et je trouve ça fantastique que tu te sois accrochée et que tu aies appliqué tout du début à la fin. C'est fantastique. Je te remercie beaucoup. Merci à toi surtout. C'est vrai que mon premier mot, c'était merci parce que vraiment, j'insiste, mais j'encourage vraiment à ce que tu sois découverte bien avant d'être justement seule en fait pour éviter de se retrouver dans cette position-là. Donc, il faut vraiment, vraiment qu'il se passe quelque chose pour que tu puisses être connue encore plus. Encore plus. Écoute, voilà, le message est pris à moi de me faire connaître. Mais tu as raison, tu as raison et c'est vrai que moi, en tout cas, c'est ce qui m'a manqué. Tu vois, j'aurais voulu être prise en charge évidemment beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement et je pense que ça m'aurait comme toi, éviter pas mal, pas mal de soucis d'être au fond du trou et vraiment de toucher le fond. Je pense que si j'avais pu avoir cette chance d'être accompagnée, ça aurait changé beaucoup de choses dans mon parcours. À l'époque, ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas autant de choses qui existent qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas autant de communication à travers les réseaux sociaux. On n'avait pas tout ça. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui qu'on a cette chance. J'ai envie de dire, profitons-en. C'est fantastique. Oui, complètement. C'est génial. Merci infiniment pour ce message. En tout cas, Lauriane. Et puis, à vous toutes qui nous écoutez. Je pense que Lauriane, c'est vraiment la preuve que c'est possible. Donc, continuez à y croire. Accrochez-vous. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.